Et puis tout à fait autre chose, la Cannes Fanathénan a rendu hommage hier à Rosa Lipkens, la fondatrice de l'association Enfants pour Enfants de Belgique, une association qui collabore avec l'association Enfants de l'espoir de Madagascar en créant la Cannes Fanathénan pour servir les enfants les plus démunis à Madagascar. Un reportage de Nareen Darafinmanen et de Azaroun Manen. Rosa n'était pas une femme ordinaire, c'était une femme exceptionnelle et qui alliait son destin au nôtre à part l'adoption d'Enfants Malagascar. La Cannes Fanathénan a la rendu hommage hier par un culte en présence de son mari Dominique Gilles et sa fille Sophie, les élèves et les parents de la Cannes. Rosa Lipkens est décédée il y a à peine cinq mois, complètement imprévue après une maladie courte mais très agressive. La Cannes vit avec douleur cette perte. Elle a fondé l'association Enfants pour Enfants en Belgique qui oeuvre pour aider les enfants et les familles nécessiteuses à Madagascar. En collaborant avec l'association Malagascar Enfants de l'espoir de Madagascar, ils occupent principalement d'enfants et de familles démunies. La plupart de ces enfants n'avaient ou n'ont toujours pas accès à une scolarisation, formation ou encadrement correct. C'est pour cette raison qu'ils ont démarré le centre à Cannes Fanathénan qui compte actuellement 240 élèves de préscolaire jusqu'au CM2 qui bénéficient de repas grâce à la cantine scolaire. On leur apprend l'hygiène, on leur apprend la discipline, on leur apprend principalement à prendre une responsabilité et prendre leur vie en propre main. Ça c'est au fond ce qu'on essaye de leur apprendre. Et si je vois toute une série de jeunes gens qui ont déjà quitté notre association, ils se sont mis à leur compte, ils ont créé des foyers, ils s'en sortent sans aucune aide supplémentaire actuellement aujourd'hui. Et c'est justement ces enfants-là qui sont l'exemple pour les autres qui sont ici et c'est ceux qui nous encouragent au fond pour continuer nos activités et investir davantage dans nos deux centres. Les subventions viennent principalement de familles belges qui font du parrainage individuel. Donc la plupart de nos enfants sont parrainés, ont un parrain ou une marraine en Belgique qui donne une contribution mensuelle pour ces enfants. À part ça, on a des organismes comme les Rotaries et les Lions Clubs qui de temps en temps nous subventionnent aussi. Quant à la présidente de la Direction nationale des écoles privées à Madagascar, elle a souligné que pour permettre aux enfants assistés d'effectuer une scolarisation normale et réussie, la DNEPM souhaite vivement l'aide et l'assistance des organismes nationaux et internationaux et des personnes de bonne volonté comme Rosa Lipkens, ainsi que les soutiens des ministères partenaires. Grâce à Rosa Lipkens, beaucoup de parrains et marraines en Belgique ont contribué à cet effort d'aide aux plus démunis. Beaucoup d'enfants et familles malagas bénéficiaires d'aide ont repris espoir. Pour eux, Rosa restera à jamais dans leur cœur. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Sous-titrage ST' 501